La Ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Favoriser l'insertion tout en préservant le patrimoine de la Réunion, c'est le défi que s'est lancé Saint-Denis à travers le chantier de la léproserie. Ce chantier d'insertion permet à de nombreux Dionysiens de s'insérer dans la vie active, un objectif primordial pour Saint-Denis. Pourquoi ça est important ? D'abord parce que ça permet à des personnes qui sont au chômage depuis longtemps ou qui sont isolées de pouvoir revenir vers une activité, de pouvoir retrouver leur dignité et c'est un chantier accessible à tous, c'est-à-dire on y trouve des femmes, des hommes de tout âge. C'est un site qui vraiment rayonne de par la diversité déjà des personnes qui y travaillent et c'est important parce qu'on a besoin de valoriser ce patrimoine. Ce projet permettra à la Réunion de renouer avec son histoire. Cet ancien milieu carcéral est inscrit au monument historique depuis 2015. Les spécialistes sont unanimes, le projet est prometteur. Alors actuellement on est en amont du chantier archéologique, on n'a pas encore commencé et on a quand même découvert en prospection plusieurs objets issus des cachots ou alors de la léproserie. Des objets en fer forgé, des objets anciens du 19e siècle, donc on est très contents. La léproserie de Saint-Bernard fait partie des nombreux chantiers d'insertion présents sur la ville, de quoi donner le sourire aux Dionysiens. Du 17 au 28 mars 2017, aucune demande de carte d'identité ne pourrait être enregistrée dans les mairies. Cette période permettra le paramétrage des nouveaux dispositifs de recueil, une initiative qui répond aux attentes des usagers. Ce changement répond aux attentes des usagers qui souhaitent un service public plus moderne, avec la sécurité de leurs données et aussi des démarches simplifiées. Les mairies qui disposent de ces DR sont l'hôtel de ville, la mairie centrale, et les mairies annexes de Saint-Claude-Île, de Mont-Gaillard, du Moufia, la Montagne 8e et la Bretagne. A partir du 29 mars, les demandes de cartes d'identité se feront exclusivement sur les dispositifs de recueil électronique, une initiative qui présente de nombreux avantages. Cela permettra aux gens aussi de faire des prédemandes directement sur Internet. Ça sera un gain de temps pour eux et aussi pour nous. Après, les prédemandes seront à ramener en mairie directement pour effectuer l'enregistrement de leurs dossiers. Des démarches plus rapides qui vous permettront aussi de déposer vos demandes dans toutes les mairies équipées du dispositif, et quelle que soit votre lieu de domicile. L'image de la semaine, c'est l'inauguration de la résidence Sequoia à Saint-Claude-Île. 36 logements à haute qualité de vie ont été attribués à des seniors dionisiens. Les habitants ont reçu un diplôme ainsi qu'un kit de bienvenue. Ce samedi, l'événement Jeunesse en l'air vous attend de 16h à 22h à la Grande Place de l'Océan. De nombreux DJs vous attendent pour faire la fête. Peace & Love, c'est le thème de la soirée. A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, l'événement Belle dans la cour vous attend au gymnase du Moufia. Ce dimanche, de 8h à 18h, des prestations de coiffure, de maquillage ou encore de massage seront offertes aux femmes. L'entrée est libre et gratuite. Votre Johnny Actu est terminé, rendez-vous mercredi prochain à 18h40. Votre Johnny Mag sera consacré aux agents de propreté sur Saint-Denis. En attendant, prenez surtout bien soin de vous. Bon week-end ! La Ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu. Sous-titrage ST' 501